bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live lundi 20 novembre mesdames et messieurs vous nous suivez merci de votre fidélité j'espère bonjour à bonjour à messieurs les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale nous tenons toujours tête haute les nouvelles chez nous j'en dirai plus que c'est pas bon puisque nous sommes déjà habitués à la réponse surtout lorsqu'il ya provocation comme vous le savez ces petits rwandais sanguinaire les chiens de chasse de monsieur paul kagame ils ont encore été corrigés hier du côté kalenga où il voulait oser encore récupérer une zone sous protection de nos voyants fardessé en complicités avec nos voyants héros comme l'a dit les premiers citoyens les chefs de l'état oasalendo malheureusement pour eux ils ont réveillé les léopards qui siestaient déjà ils ont été corrigés et heureusement pour nous la vigilance était toujours aux zénithes c'est pourquoi ces petits rwandais ils n'ont fait que faire traverser hier encore les cadavres chez eux au rwanda malheur aux mamans qui qui ont encore pleuré hier qui continue toujours à perdre leurs enfants tout simplement à cause de des idées belliqueuse de monsieur paul kagame il y en a assez il y en a assez je vous dis il y a même d'autres qui moisissent dans des morts gagnants décès attendez il ya un bon moment où vous allez voir comment est-ce qu'on va exposer ça malheureusement comme vous le savez cette bonne volonté du chef de l'état y compris aussi l'hospitalité de la population congolaise comme vous le savez nous respectons les comportements ou bien les voeux africains les respect aux morts sinon si on était comme les rwandais on devrait les laisser au soleil entre elles se chasser mais nous comme le savez avec cette hospitalité nous respectons même jusqu'au point de respecter même les morts africains ça veut dire que lorsque nous ils sont atteints par balle lorsqu'ils sont corrigés lorsqu'ils rendent leurs âmes il ya certains que les efforts de ces parviennent à récupérer et déposer à la morgue c'est pas seulement puisque nous respectons les comportements africains c'est aussi puisque nous voulons réunir tout ce qu'il faut qu'on preuve puisque la petite amérique il faut qu'on les précise la grande amérique n'existe plus la grande amérique s'est disparue joe biden avec son comportement de financer le terrorisme en afrique c'est pourquoi on la traitons la petite amérique la petite amérique continue toujours à financer les rwandais en niant qui n'ont jamais financé les rwandais or nous avons des preuves et c'est pourquoi nous nous réunissons tout ce qu'il faut pour que nous ayons des preuves exactement ils sont là il ya il ya des capturés vivants il ya des blessés qui reçoivent les soins au congo il ya leurs morts qui sont dans des morgues il ya leur matériel récupéré sur les morts et d'autres remis parler les randis nous avons déjà assez de preuves c'est fort chiffon c'est fort chiffon c'est petit rwandais ils ont débordé du côté derrière qu'ils ont lié malheureusement pour eux ils se sont hérités à la vigilance de l'autodéfense mais aussi aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme matériel sophistiqué les drones de la dernière génération mais c'est la surveillance est toujours debout nous n'avons jamais nos vaillants n'ont jamais eu même pas de seconde de sommeil voyez-vous c'est que c'est que les a disent que non ils ont récupéré car elle n'a c'est faux archifaux ils n'ont même pas osé ils ont tenté un débordage derrière qui le livre mais c'est sorti à la vigilance des nos effardés c'est de la population et des noix exactement comme le savez il ya l'armée numérique rwandaise y compris avec la diplomatie rwandaise et d'ailleurs comme vous le savez il ya des allemandes mariés au chef des terroristes rwandais rgf 1 23 c'est que la belle famille allemande cherche à monter des calculs d'ici et là uniquement que pour discréditer nos jeunes d'autodéfense aux alènes de comme le savez notre gouvernement ne dispose pas de moyens aussi aux jeunes pour que les jeunes puissent aussi mener cette guerre numérique contrairement au rwanda qui dote plus des millions de dollars les mois pour que l'air armée puisse faire le boulot l'air armée numérique et c'est l'air armée numérique qui monte maintenant des fausses informations qui montrent des messages d'ici et là uniquement que pour discréditer nos jeunes d'autodéfense aux alènes de nos jeunes ce sont nos fils les fils du terroir qui se battent et d'ailleurs comme le chef de l'état les a appelé des héros ils les sont puisque ils ont accepté de laisser les études ils ont accepté de renoncer à leur vie d'élix uniquement que pour combattre ces petits rwandais exactement au sein des 1,23 il n'y a pas de congolais ce sont des rwandais et nous devons les comprendre mais certains congolais à ordon aux affront à l'union notamment les troubles à nous les graves humains des chambres ou il y goma les uns à je ne sais pas ces chaînes de chasse messieurs bertrand ici moi ils ne sont plus des congolais ils ont renoncé à leur congolité ils ont choisi une autre nationalité d'ailleurs je pense que la jeunesse de la communauté si ils vont se réunir je crois au courant de cette semaine pour nier que bertrand ici moi n'est plus leur frère il bluffe il bluffe je l'ai dit aucun congolais digne de son nom c'est pourquoi je vous dis qu'ils ne sont plus de congolais aucun congolais digne de son nom peut accepter que son pays soit dirigé par un pays autre c'est qu'il est un autre pays qu'est ce que son propre pays lorsqu'il parle de 23 si par des kigali c'est que les hommes qui seront dirigés par qui est choisi par kigali et c'est comme ça que kigali nous avait choisi encore les hommes qui avaient dirigé cette province dans l'rcd et c'est comme ça que kigali avait choisi des personnes à l'époque où ils avaient nommé les noms de kigali en 2009 par scène de paix ils veulent encore reprendre ça en 2000 en 2023 par ces fourtrots appelés congolais je vous garantis qu'ils n'auront même pas les moyens de se réunir puisque ce qui donnait pouvoir à kagame c'était les minerais qui volaient au congo c'était l'exploitation de notre parc de virunga en volant même nos gorilles nous craignons qu'après cette guerre nous n'ayons plus de gorilles ici dans notre parc mais comme vous le savez dieu à son histoire et nos ancêtres avait tout fait pour protéger notre faune et flore vous allez voir que ces mêmes gorilles vont traverser pour revenir ici qu'il monte tout ce qu'ils veulent je suis sûr et certain qu'avec notre puissance des feux ils ne vont même pas réussir à se regrouper pour diriger là où ils pensent qu'ils vont diriger on les regarde vous savez kagame pense que comme nous allons vers les élections et que les congolais sont des personnes qui aiment beaucoup le pouvoir ils vont se disloquer entre eux et il va encore écriter certains entre nous nous leur disons tout celui qui acceptera de partir dans les bras de mesurs dans les mains des messieurs kagame nous nous allons plus les voir comme congolais même ses enfants ses petits fils il est pérot chair non c'est simple d'y arriver c'est simple vous savez aller à l'époque de la deuxième guerre mondiale après la guerre vous avez vu c'est que les allemands les traîtres allemands ont vécu après que les chinois a récupéré leur chine vous avez vu ce qu'ils faisaient pour les traîtres et nous aussi nous allons passer à cette heure vous savez pour que la chine puisse développer ils ont copié certaines choses c'est les allemands chez les français dans l'europe en général et dans l'amérique c'est que pour nous aussi à pour que nous puissions développer nous n'écartons pas à l'idée de copier certaines choses révolutionnaires chez les pays qui ont utilisé la révolution pour changer leur pays vous vous rappelez de la révolution française je crois qu'on doit s'inspirer de certaines choses moi absolument je ne crée je ne crée rien puisque je sais que notre armée et la police ils font leur boulot comme il fallait on peut demander à la république de doter des moyens conséquents à l'armée et à la police en fait que la police puisse mieux faire à son boulot je demande aussi à la population vraiment de réfléchir à la vigilance comme vous le savez il ya des personnes qui fut nos amis mais est accepté de servir les cas de l'ennemi et ces personnes il ya celles qui peuvent penser qu'ils sont toujours avec nous or ces gens sont du côté de l'ennemi et ils peuvent faciliter l'entrée des terroristes dans des foules et vous vous savez c'est que ça peut causer on demande toujours à la vigilance que la population puisse participer d'une manière active à la sécurisation non seulement des candidats mais aussi des électeurs ce que nous devons travailler pour que nous puissions sécuriser les nôtres il ya certains candidats à la magistrature suprême qui ils ont reçu le soutien du rwanda en promettant les rwandais aussitôt prendre le pouvoir nous allons renégocier avec vous or vous devriez vous inspirer vos candidats vous devriez vous inspirer de ce qui nous est arrivé après que musée a signé des accords avec ces gens voyez-vous si musée n'avait pas signé avec ce foutreau on devrait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui mais musée penser qu'il est avec des bonnes personnes c'est vraiment c'est décevable de quand nous l'avions entendu sur tous les discours de certains candidats qui commencent à dire que non il faut dialoguer avec les rwandais mais nous allons dialoguer avec et combien de fois et lorsque quelqu'un source et discours vous devez comprendre qu'il a déjà pris position il a déjà sa position la population devra ouvrir très bien les yeux les rwandais seront toujours nos frères on ne refuse pas mais tant que les petits messieurs c'est sanguine l'homme qui en des plus de 12 millions de citoyens continue à tenir le bateau des commandements des qui gagnent de dirwanda comprenez que nous n'aurons jamais la paix avec eux pas le dialogue nous exiger on doit faire les dialogues si nous on le sent qui a nécessité de faire un dialogue et est ce que nous allons dialoguer avec ces gens tant qu'ils occupent encore nos territoires ces gens doivent rentrer chez eux et ces gens eux mêmes doivent nous dire c'est lui qui a violé telle maman c'est elle c'est lui qui avait commis ce massacre de kishiche c'est elle c'est et c'est comme ça qu'on dialoguerait avec eux mais tant qu'ils sont encore si notre sol mais attention les dialogues ne peut pas être la voix qui vont toujours utiliser pour infiltrer le congo le dialogue ne sera pas la voix qui vont toujours utiliser pour récupérer les biens de la république démocratique du congo nous y allons par force et nous allons en sortir vainqueur c'est là qui croit au dialogue tant que ces gens puis est toujours nos ressources tant que ces gens violent nos mamans tant que ces gens pensent que comme nous allons d'aller dans une période électorale c'est là où ils vont réussir à nous imposer nous allons rester tête haute je ne vois pas aujourd'hui avec la souffrance que cette population venait d'andirer qui peut dire que non allons-y maintenant dialogue s'il fallait dialoguer avant ça n'est plus le moment il n'atteindra jamais goma ça on leur dit c'est qui c'est qu'elle dit c'est qui c'est qu'elle dit c'est pas moi et moi je comme le savais je suis apolitique je ne soutiens pas tel ou tel autre camp politique je soutiens que mon pays parce que je sais que c'est que j'ai comme devoir civique et je ne refuse pas mais ce qu'elle dit peut finir ceci c'est ce mandat s'il aurait un deuxième mandat il peut le finir et partir je sais pas ah mais le congo va rester toujours le congo moi ce qui m'intéresse c'est le congo et vous savez je moi je viens dans des zones où il ya la guerre je viens de massy si demain je vais faire encore tour ce sont des zones où il ya la guerre mais comme qu'à la manière dont je vis la détermination de la population de rupture de massy si à s'il votait la population de massy si elle même peut voter ça pour ça que c'est qu'elle dit voyez-vous ory sont exactement ory sont dans la guerre mais ils sont très déterminés à voter ce qu'elle dit or ils ne vont pas ils ne vont pas voter ça non plus puisque et ils disent je vous dis ce qu'ils ont dit et j'ai même des images et des vidéos des audios de celle-là lorsqu'ils ont entendu que messieurs spirille et à massy si je vous dis c'était catastrophique alors à les 10 qui vont voter ce qu'elle dit puisqu'il a renoncé à négocier avec les 1,23 juste et ça c'est qu'on a compris que c'est là qui négocier avec les 1,23 il mettait en danger non seulement la population de massy si mais aussi il était à la base des infiltrations dont la rdc en est victime aujourd'hui j'ai circulé depuis goma jusqu'à ce que j'ai fait caché berrer dans les wali calais j'ai fait caché berrer dans les wali calais et comprenez que partout là où j'arrivais je m'arrêtais pour discuter avec avec les jeunes voyez vous non discuter toujours de la sécurité de la république ils sont exactement ils sont très mobilisés et lorsqu'ils ont senti les discours où ils ont été à féliciter puisque comme le savez surtout quand on est dans l'avion de tout le monde là-bas et vous allez nous c'est pas seulement voir l'arme complètement nous allons non c'est on peut lutter contre les mauvaises habitudes on va lutter contre l'occupation étrangère on nous allait on peut lutter contre les détournements des fonds publics on nous allait nous voyez vous c'est qu'être nous allait ne pas seulement être porteur d'armes exactement je mais ce n'est plus une question de se demander je les suis depuis ma naissance je n'ai jamais soutenu tel ou tel autre candidat je soutiens toujours de bonnes initiatives je crois quand il dit les candidats de l'étranger serai ce candidat soutenu par ces petits américains la petite amérique serai ce candidat soutenu par la maudite fameuse une européenne ou bien la plus grande la société des criminels communautés internationales je ne suis pas là pour citer les noms des gens mais vous devez comprendre tout candidat que vous verrez être soutenu par la petite amérique la grande amérique n'existe plus trempe est parti avec la petite amérique la maudite union européenne vous devez comprendre ce sont des candidats de l'étranger et les candidats que vous entendrez mais imaginez quelqu'un qui faisait la lutte contre l'occupation de notre république il quel est cette mouche qui l'aurait piqué pour dire dialogue avec les avec les rwandais vous comprenez ce que ça fait vous comprenez ce que ça fait moi je pense les téléspectateurs l'ont suivi je ne cite pas le nom de quelqu'un puisqu'elle l'avait suivi c'est top congo il faut dialoguer avec les rwandais comprenez les rwandais financés par l'union européenne et il y a l'oubli dialogue avec les averture ils ont les mêmes paris les mêmes paris s'appelle l'union européenne réfléchissons chers compatriotes si le président actuel a dit répartir à zéro bon on dit pas que c'est lui normalement qui a les devoirs ou bien monopole de rendre le congo efficace même vous et moussaie laurent désiré kabila l'avé dit puisque vous avez le rendez-vous et kabila avait déjà commencé à reconstituer à récomposer notre armée à chasse à notamment certes troubadours qui étaient venus avec monsieur james kabarebe et lorsqu'ils avaient compris que vous a commencé à les mettre et dehors vous allez ravi ni choisissez il avait dit ça notamment à septembre choisissez si vous voulez vendre les pays ou bien vous voulez aider le congo et aider le congo c'est de nous mettre ensemble conjuguons nos efforts ensemble et pour foutre à l'ennemi à l'extérieur tambou et mouamba avait accepté de tourner le dos à la république dirigée par monsieur laurent désiré kabila et après après avoir suivi monsieur laurent désiré kabila regardez là où nous sommes nous sommes répartis à zéro et je pense que le chef de l'état avait fait allusion à ça imaginez l'été nommé par qui c'est la belgique c'est la belgique qui avait nommé tambou et mouamba comme président du sénat on connaît le clic davantirier ces gens au fait je ne dis pas que kabila kabila jeune était des mots à 100% non mais kabila c'est il s'est rendu compte que il ya des faux congolais autour de lui qui ne veut pas lorsqu'ils disaient ça et tout le monde partait comme ça personne ne s'opposait à ce que disait kabila et les faux congolais maintenant profiter pour vendre les congos aux enchères et l'air clique je commence par tambou et mouamba je commence par tambou et mouamba je prends obé minaco vous savez qu'obé minaco était chassé par musée laurent désiré kabila il était parmi les magistrats du congo à l'époque il a été radié de la magistratie beaucoup de choses beaucoup de crimes qui lui même occasionné et c'est là où certaines personnes veulent que nous puissions encore retourner attention les congolais ne vont pas vous laisser le temps de vous organiser comme vous voulez moi père vous savez le vote est secret le vote est secret et moi je vous savez je ne soutiens pas tel ou tel autre camp politique je ne suis pas de l'opposition moins encore de la majorité beaucoup jamais moi ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas pour faire campagne à telle ou telle autre personne savez nous c'est la lucha rdc afrique c'est les pays d'abord je ne suis pas là pour dire tel m'appelait tel n'est pas mal non je ne suis pas là pour faire ça je ne suis pas là pour faire puisque je ne peux pas faire campagne pour tel ou tel autre personne mais quand même je n'écarte pas la philosophie de choisir certains jeunes congolais quand même à qui nous croyons qui peut faire mieux et gelé si attendez j'ai la rdc à sa 45 territoires et dans les 145 territoires j'ai candidat par territoire et demain je vais venir avec la liste puisque nous avons ce devoir aussi de mobiliser la population que la population puisse comprendre ne votent plus ces gens qui en délai république puisqu'il ya des personnes qu'on a voté mais ce sont des vrais foutrons des vrais beavers des vrais boireurs c'est que ces gens ils ne réfléchissent que comment boire comment danser comment manger aurait-il ya d'autres personnes il n'est pas de même pas sommé depuis qu'ils avaient eu le pouvoir lui qui boit tout ça ne veut pas faire question mais c'est lui qui boit tout c'est c'est un boireur et c'est ça nos politiciens que nous avez que nous avons comme les molières ici c'est là qu'ils ont voté je me demande est-ce que nos compatriotes de kishasa vous allez encore renvoyer cette pourriture dans l'assemblée non ça ça nous ça nous concerne qui ça ça fait partie de la république démocratique du congo c'est notre miroir il ya les jeunes accès à ça comme fiston loucovo mais c'est un jeune à qui on peut porter notre confiance c'est pas seulement puisqu'il nous a récit mais on a échangé on échange toujours avec lui c'est non c'est pas attendez je peux vous dire à nous étions moins à six personnes avoir discuté avec lui comme dans les niragons ici je peux voter olivier kakot dans cette ville je peux voter à luki non c'est pas une campagne nous avons nous avons les devoirs majeurs nous sommes si les plus de sa quarante-trois neuf non en des soixante-six 42 08 ne votez pas les candidats de l'étranger je le répète et je venais de vous donner quels sont les détails pour découvrir un candidat de l'étranger candidat de l'étranger c'est celui là qui est soutenu par la petite amérique c'est celui là qui est soutenu par la maudite union européenne et vous avez vu d'abord certains entre eux qui commencent à changer leur position en demandant le dialogue avec celle là qui nous agresse ouvrez les yeux chers compatriotes et d'autres sont celles-là soutenu par les multinationales la maudite conglomération davantirier la communauté internationale puisqu'ils savent aussitôt les voter ils vont encore leur imposer et le congo risque de repartir à zéro avant de voter nous devons réfléchir mille et mille fois merci